Bonjour, c'est avec grand plaisir que je réponds à l'invitation d'intervenir dans le cours développement plurilingue interculturel, un cours obligatoire du tronc commun de l'Université de l'Ontario français de Toronto. On m'a demandé de répondre à quelques questions au sujet de ma propre expérience liée à la pluralité linguistique et culturelle. Alors première question, qui suis-je, d'où je viens et où j'ai vécu? Pour la première partie de la question qui suit, je répondrai humblement que je suis un être humain en train de se découvrir et se définir, évidemment, continuellement. Je suis une femme en marche, en devenir. D'où je viens? Je viens de loin. Je suis née en Roumanie, un pays qui est situé au centre-est de l'Europe. J'ai grandi et j'ai vécu à Clouge, qui est une ville qui représente la capitale de la Transylvanie, une région à l'ouest de la Roumanie. Clouge est une ville très ancienne et riche d'histoire qui existe depuis le temps des Romains. J'ai eu une enfance heureuse et protégée, je le dis, car je suis venu au monde et j'ai grandi dans un système dictatorial, oppresseur et très dangereux, la dictature communiste de Ceausescu. Mon enfance, adolescence et jeunesse s'est déroulée dans une réalité monodimensionnelle, si j'ose dire, en ce qu'elle était entièrement dépourvue d'ordinateurs, de téléphones cellulaires, de toute autre dimension virtuelle ou numérique. Proche de la nature, dans un pays sous dictature, tout ce qu'il nous restait à faire, c'était de lire, d'apprendre des langues étrangères et de lire aussi dans ces langues étrangères. C'était un moyen d'évasion d'un espace circonscrit et très contrôlé. Nous n'avions pas le droit d'aller à l'étranger, de rencontrer des étrangers et ainsi de suite. La seule voie de rencontrer d'autres personnes, coutumes ou territoires, c'était pendant l'été où on visitait d'autres régions du pays. On allait au bord de la mer au sud du pays, à la mer noire ou à la montagne où on visitait d'autres provinces. La Roumanie est un pays qui unifie trois provinces, la Transylvanie à l'ouest, la Moldavie à l'est et la Valachie au sud. Dans ces voyages, nous rencontrions d'autres familles, d'autres jeunes comme nous et nous avions l'occasion de loger chez eux parfois, de voir ce qu'ils font différent de nous, pour les accueillir ensuite chez nous dans ma ville d'origine. Alors, cela m'amène à la deuxième question. Quelle langue je parle et quelle langue je comprends? À l'école, on m'a appris deux langues étrangères, l'anglais et le français. La Roumanie est l'un des pays de la francophonie par la nature de sa langue qui est d'origine latine et par une affinité culturelle francophone particulière développée tout au long de son histoire. Bien qu'elle soit entourée par des voisins d'origine slave ou hongoise, la Roumanie est au centre-est de l'Europe, une île latine par sa langue. J'ai donc appris l'anglais dès la deuxième année du primaire à le français dès la cinquième année jusqu'à la fin de l'école secondaire ou du lycée. Enfant, j'ai déjà commencé à parler, à lire en trois langues, la langue maternelle, le roumain, le français et l'anglais. Et comme l'italien est la langue qui ressemble le plus au roumain, c'est la langue que je comprends facilement, que je lis, mais que je parle moins et uniquement à ce que moi j'appelle le niveau touristique. Il faut préciser que tout cet exercice de pratique d'une langue étrangère, je l'ai fait jusqu'à l'âge de 23 ans de manière assez rigoureuse, mais aussi assez abstraite dans le cadre des cours, des concours, etc. Et c'est uniquement plus tard que j'ai eu l'opportunité de faire l'expérience de ces langues sous un tout autre angle lorsque j'ai plongé effectivement dans leur réalité sociale et culturelle. Et cela m'amène à la troisième question, de quelle culture ai-je fait l'expérience et comment ? Je suis sortie pour la première fois de mon pays après la chute de la dictature du régime communiste. Je suis allée en Belgique pour un stage de deux mois et ça a été une découverte immense que je faisais depuis la hauteur de mes 23 ans. Je garde un souvenir particulier de ce pays magnifique, très accueillant et très riche culturellement. Ça a été un immense déclic aussi au niveau de ma pratique effective du français, que je ne parlais plus depuis les livres de grammaire, de littérature, des romans et des poésies qu'on lisait en français, mais une langue que je parlais depuis sa propre réalité avec des vraies expressions que les gens utilisaient quotidiennement au travail, dans la famille, entre les amis et ainsi de suite. Et ça a été aussi la première fois que j'ai ressenti l'écart entre un apprentissage scolaire d'une langue tel qu'il se faisait du moins à l'époque en Roumanie et l'assimilation du langage par la parole. En vivant avec parmi les Belges, j'écoutais, je me représentais le sens, la graphie des mots parfois. Je m'apprenais moi-même à parler et à écrire le français. Lorsque j'apprenais le français à l'école, je lisais ces règles, j'écoutais un seul professeur ou une seule professeure qui m'apprenait à parler français. La différence est immense ici parce qu'après cette expérience, tout apprentissage de français que j'ai poursuivi a été différent. J'ai appris donc à m'apprendre moi-même quelque chose et ça a été mon plus grand acquis en deux mois de stage en Belgique. Quant à la culture belge, je l'ai intégré rapidement mais de manière périphérique. Mon objectif n'était pas de rester dans ce pays mais uniquement de passer. J'étais animée par une grande curiosité. Je voulais accumuler bien des choses différentes de chez nous. J'écrivais de l'anglettre à mes parents, à mes amis. J'ai visité presque toute la Belgique. J'ai découvert des lieux et des gens magnifiques. J'ai été choyée par une cuisine exceptionnelle à cuisine belge et renommée et j'en fais encore des plats. Mais encore une fois, c'est une accumulation. Pourquoi? Parce que je n'avais pas à faire davantage. Au bout de deux mois, je retournais dans mon pays parmi les miens pour leur parler de cet ailleurs. Ensuite, j'ai quitté mon pays d'origine, la Roumanie, à l'âge de 27 ans. Et là, c'était effectivement le grand départ et le vrai départ pour continuer mes études et vivre en France dans une très belle ville au sud du pays, Toulouse, que je nomme encore ma deuxième ville. Cette fois-ci, c'était pour moi une toute autre expérience, un véritable cas d'interculturalité. J'ai vécu en France pendant sept ans, un temps suffisant pour accumuler des souvenirs fondateurs d'une vie. La France est le pays où je suis véritablement entrée dans l'essence de la langue française. C'est là, à travers mes études en lettres, en philosophie, en philologie, en littérature, que j'ai troqué un français superficiel, suffisant pour voyager, pour une langue nuancée, profonde, dans laquelle je me suis plongée et précipitée avec avidité. En approfondissant la langue et la culture française depuis la France, j'ai évidemment compris les Français dans l'unicité de leur caractère et culture. Et qu'est-ce que j'ai compris en premier? Que j'étais toujours une étrangère. À ma place, une Romaine avec son petit accent qui avait intégré des gestes, des habitudes des Français. Le croissant au petit-déj, le déjeuner entre midi et deux, l'apéro à 18 heures, les vacances en juillet, les plats terroirs, chacun associés à leur région, les copains, des amitiés comme n'existent pas ailleurs qu'en France. La France, avec sa belle langue, son histoire et sa culture, s'est superposée sur moi. Je n'ai jamais été française et je ne le serai jamais. Mais j'aurai toujours accès à une compréhension profonde des Français et je ne réjouirai jamais de redécouvrir mes coins préférés ou de découvrir d'autres. En 2002, j'ai immigré au Canada pour m'installer au Québec où je vis depuis. Et le fameux choc culturel auquel on fait autant référence, qu'on évoque autant, n'a pas été nécessairement un choc pour moi. J'avais déjà fait auparavant l'exercice de l'adaptation à une nouvelle société, à une nouvelle culture et à ses normes. J'ai plutôt absorbé les nouvelles normes canadiennes francophones, québécoises donc, cela avec beaucoup de facilité. J'ai aimé dès le départ l'accent du Québécois. Je l'ai trouvé très intéressant et chaleureux, bien que je ne l'ai jamais intégré. Partiellement peut-être dans certaines expressions, mais je continue à avoir mon propre petit accent en français. J'ai commencé à travailler comme professeur de français depuis mon arrivée au Québec. Mais la véritable absorption de la culture francophone sur le continent nord-américain, pour moi, ça a été lorsque je suis retournée aux études pour faire ma deuxième maîtrise, un doctorat, un postdoctorat dans différentes universités au Québec. Et depuis ce terrain académique, j'ai eu l'opportunité d'interroger les finesses de cette culture québécoise, de comprendre la société, ses valeurs et ses peines, et de trouver ma juste place. Plus tard, j'ai eu l'opportunité de me frotter aussi à des gens issus d'autres réalités professionnelles, hors universitaires. Et c'était une occasion avec laquelle j'ai découvert un autre visage socioculturel du Québec. Puis j'ai enfin mis pied à terre. Je me suis installé dans ma propre maison ici. Et mon voisinage, il est à lui seul un univers d'ethnies et des cultures diverses, différentes. Et comme vous le savez, plus on vient en contact avec cette diversité, plus on élargit son propre horizon et plus on solidifie sa propre identité. Le parcours francophone choisi pour vous raconter mon expérience avec l'axe Roumanie, Belgique, France, Québec, m'a permis graduellement de faire cet ancrage en ma propre identité. Je suis née en Roumanie, mais je me suis retrouvée au Québec. Depuis ce nouvel ancrage, identité et socioculturel au Québec, j'ai découvert d'autres provinces au Canada, chacune avec sa beauté et sa particularité. J'ai découvert les États-Unis, j'ai découvert les pays du Sud, en prenant soin de m'approcher chaque fois de l'essence de ces cultures, de saisir la vraie vie des gens, de goûter au vrai plat authentique, de toujours avoir dans ma valise un auteur ou une autrice originaire de ce pays pour le lire lors de mon séjour. Depuis ce nouvel ancrage au Québec, je suis aussi retournée poser un regard entièrement différent sur mon pays natal, la Roumanie, ou sur l'Europe, la France aussi. Depuis ce nouvel ancrage au Québec, je n'ai jamais renoncé, certes, à parler ma langue maternelle, le Roumain, de cuisiner des plats roumains, des plats du Sud de la France ou des plats belges. Suis-je devenue une autre? Assurément. Une autre englobant toutes ces cultures et ces langues. Vivre tous les jours à Montréal m'a permis de faire une transgression et de me laisser aussi transgresser et traverser par ce Montréal unique, riche, très libre. Quelle est l'importance de la langue dans ce parcours d'ouverture de mon propre espace intérieur et de modification de ma propre cartographie? Je me rappelle que dans mon cas, j'ai appris le plus de nuances de français des professeurs qui m'impressionnaient au-delà de leur savoir froid disciplinaire. Par exemple, l'élégance d'une professeure toujours bienveillante à formuler de belles phrases pour elle-même, mais pour nous aussi, m'inciter à retenir certaines formules. Le savoir d'un professeur passionné qui nous faisait voyager dans le passé et le futur d'une culture m'incitait à prendre par cœur plusieurs alphabets phonétiques historiques, non pas parce qu'il fallait le faire pour nos examens, mais parce que cela me rapprochait de ce savoir qui passionnait autant l'autre. C'était ma façon de m'approprier une partie, un aspect de la communauté qui m'accueillait chaque fois en Belgique, en France, au Québec, pour opérer en moi-même une transformation évolutive, créative. Et avec cela, j'arrive à la quatrième et dernière question sur le sens du plurilinguisme et l'interculturalité pour moi. Je suis pluriculturelle sans conteste, en ce que le pluriculturel montre que le dialogue entre les différentes cultures est enrichissant, même s'il ne vise pas une hybridation effective. Comme je vous l'ai dit, je vis dans une région avec des voisins de toute origine. Il y a des Québécois, des Asiatiques, des Arabes, des Anglophones, des Indiens, des Perses. Nous nous retrouvons parfois dans des événements culturels ou sportifs et nous nous apprécions chacun dans nos diversités. Je donnerai un exemple simple. La fête des voisins ou le potlac de quartier. Chaque famille apporte un plat spécifique à sa culture et à son pays d'origine. Tout le monde goûte et apprécie les plats des autres. Les voisins de même langue parlent même entre eux leur propre langue et cela nous fait plaisir de circuler et d'écouter la mélodie de cette langue. Puis, dans un français commun, qui préserve encore nos accents spécifiques à chaque nationalité, on échange même entre nous des recettes. On se comprend très bien, même si parfois on ne comprend pas pourquoi on dit patate et non pas pomme de terre. Mais à la fin, on retourne chacun chez soi et on reprend nos propres habitudes de vie et nos propres habitudes culinaires. Je suis donc pluriculturelle. Est-ce que je suis interculturelle? Sans doute. Je suis interculturelle en ce que je me rends souvent à un carrefour où plusieurs cultures et langues se rencontrent et se mélangent. Il ne demeure plus en relation de contact occasionnel, mais on entremêle même les savoirs. Si je prends le même exemple de la fête des voisins, l'interculturalité se traduirait par la volonté commune de créer un plat commun où l'on se servirait des spécificités de chaque pays. Les Indiens porteraient l'huile d'olive, les Italiens porteraient l'huile d'olive, les Indiens proposeraient les épices, les Asiatiques viendraient avec une sauce spécifique, les Perses avec les noix. On fait le plat et on apprend aussi comment chaque ingrédient traverse la langue, comment il s'appelle dans la langue d'origine, comment il est traduit en français. On parle aussi tous et toutes français pendant que l'on cuisine. C'est notre véhicule de communication et de transport d'une culture à l'autre. C'est notre véhicule d'hybridation. Et lors de cette mise en commun, les expériences des autres me permettent de mieux me connaître moi-même. Je découvre une épice inconnue. J'écoute l'histoire qui accompagne cette épice, la région d'où elle vient. Je fais découvrir moi-même des choses spécifiques depuis ma culture et je m'observe en faisant cette découverte. Je me situe culturellement devant cette découverte depuis un carrefour où l'on parle français. Je suis donc interculturelle. Maintenant, est-ce que je suis transculturelle? Oui, je le suis devenue depuis que je suis venue ici au Canada, en ce que le transculturel désigne l'ouverture de toutes les cultures à ce qui les traverse et les dépasse. Je prends le même exemple. Cette fois-ci, nous nous rencontrons tous les voisins au bord du lac, en forêt, devant un chalet en boirant, et nous partageons tous et toutes à un repas typiquement canadien. Nous connaissons et nous avons appris à aimer tous le rago d'orignan, le pâté chinois, la poutine et la queue de castor enrobés de sirop d'érable. Le temps d'un repas, nous nous retrouvons tous, Québécois et Québécoises, par l'entremise de cette ambiance, de cette atmosphère créée. Celle-ci nous révèle ce qui dépasse et ce qui traverse toutes les cultures d'origine des gens assis autour de la table. On comprend que ce qui traverse et dépasse toutes les cultures nous est aussi accessible que notre propre culture d'origine. Cette atmosphère d'une forêt typiquement canadienne, cette là, représente les éléments qui nous traversent et que nous traversons. Je m'assois à table comme Québécoise d'origine roumaine avec tout son bagage et sa traversée sociétale et culturelle derrière. Cet événement ne m'oblige pas de renoncer à ma culture d'origine pour la remplacer avec une nouvelle culture. Il ne s'agit pas d'une perte, mais d'un gain obtenu grâce à la transgression. Cet événement ne me permet pas, ne me permet de m'enrichir différemment, non pas en côtoyant les plats des autres ou en faisant un plat commun avec les autres, mais en me retrouvant moi-même enrichie, autre, depuis un niveau d'interrogation plus complexe, lorsque je verse le sirop d'érable sur ma cutcastle. Cet événement me permet de m'individualiser et non pas de me collectiviser à partir de rien, de me perdre dans un collectif étranger. Je crois que c'est toute la force et la particularité de la transculturalité telle que nous pouvons la vivre depuis la terre canadienne. Ce que je voudrais dire, c'est qu'au-delà des définitions et des concepts, un être humain qui est en marche, et l'immigration est une de ses grandes marches, un être humain qui trouve, c'est un être humain qui trouve la pluralité culturelle et linguistique en premier à l'intérieur de soi-même. Ainsi, cette pluralité devient une preuve de notre multidimensionnalité et nous permet d'intégrer plusieurs niveaux de réalité à tout moment, quotidiennement, à partir des plus simples gestes. La pluralité culturelle et linguistique est, sans conteste, une voie d'élévation de notre conscience humaine. Et je me considère privilégiée d'avoir une opportunité de faire, de continuer à faire cette expérience, de continuer d'être en marche. Je vous remercie beaucoup de m'avoir invité de vous raconter mon histoire. Sous-titrage Société Radio-Canada